Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve finalement ce lundi, ça n'était pas prévu. Décidément, il y a plein de petites vidéos qui se rajoutent cette semaine. Parce que ce matin, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres quelque chose. Quelque chose qui m'a été envoyé par Pascal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du concours des 1000 abonnés, Pascal faisait partie des participantes. Et puis son courrier, malgré qu'il était avec la bonne adresse, suffisamment timbré, était revenu à l'envoyeur disant « n'habite pas à l'adresse indiquée ». Bon, je pense qu'il y avait eu un bug au niveau de la poste. Et toujours est-il que Pascal a pris le temps, Pascal me dit dans sa petite lettre, je l'ai lu juste avant qu'elle est bien occupée en ce moment. Mais bon, moi je lui avais dit « prends ton temps, il n'y a pas de soucis ». En tout cas, elle avait envoyé des photos que je vous avais montrées au moment de la présentation de toutes les participations. Mais Pascal m'avait dit « je te renverrai la lettre ». Et puis du coup, elle m'a renvoyé la lettre, mais avec d'autres choses dedans. C'est une petite coquine, Pascal, qui est trop mignonne. Alors, on va regarder ça ensemble. Je vais faire l'ouverture des courriers comme j'avais fait pour vous toutes. J'aime bien ton papier d'enveloppe, là. Je vais le garder. Voilà, j'ai replié là parce qu'il y avait son adresse. Elle a mis un petit wachif fragile là-dessus. En tout cas, là, il n'y a pas eu de problème. Merci beaucoup, Pascal. Donc, elle m'a fait une petite lettre derrière ses très belles illustrations d'oiseaux. Donc, je pense que c'est un petit message et je vais peut-être m'en servir. C'est vraiment mon thème en ce moment. En plus, les oiseaux, les nids, très bon choix, Pascal. Pour que ça aille avec la collection Craftoclock que j'utilise en ce moment. Donc, si je les utilise, il faudra que j'enlève ta belle écriture au dos, par contre. Donc, Pascal, voilà, elle nous dit « me voici enfin dans ta boîte aux lettres. Du moins, je l'espère ». Ben oui, tu vois. Donc, elle dit que dans l'enveloppe blanche, je vais trouver la carte qu'elle m'avait envoyée. On peut quand même vérifier. Non, il n'y a pas d'adresse. Avec, je pense, la petite Rolodex qui est dedans, la Mémoridex, comme tu dis. Je ne sais pas comment on dit, d'ailleurs. Elle dit que la carte a perdu sa clé de sol au passage dans la bataille. Ah oui, c'est un courrier qui avait peut-être été malmené quand même. Et donc, elle dit qu'elle profite de cet envoi pour m'adresser quelques papiers anciens. Tu sais que j'adore ça. Et papiers teintés à l'avocat rose et à la peau d'oignon jaune. Alors, ça fait un moment que j'ai gardé des avocats et que je n'ai toujours pas tenté la teinture à l'avocat. Donc, merci. Je n'en avais pas. Ainsi que des grandes pages d'un livre que je viens de chiner qui concerne ton année de naissance. Ah bah super. Incroyable. Effectivement, 1976. Raymond Barre. On va regarder ça. Alors, ne t'excuse pas d'avoir pris le temps. Voilà. On fait comme on peut. Moi-même, pour vous répondre, je ne suis pas la plus douée. Mais bon, on ne peut pas être partout. D'accord ? Elle me parle de son travail. Bon, j'espère que tes petits soucis de santé vont vite, 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 vite s'arranger. Ce n'est vraiment pas marrant. Mais bon, ton courrier a l'air positif. Donc, je pense que tout va bien aller pour toi. Et heureusement, effectivement, tu es positif tout de suite en disant que tes petites séances de scrap arrivent à te vider la tête. Bah oui, c'est bien ce qu'on recherche toutes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est sûr que moi, ça m'aide énormément, énormément dans ma période en ce moment-là. D'avoir mes créations, mes objectifs. Et qu'au moment où je suis en train de fabriquer, bah vraiment, c'est comme de la méditation. Voilà. Donc, avant de regarder les petits papiers, on va regarder sa carte qu'on avait vue en photo. Magnifique. Donc là, on a bien effectivement une fleur avec des... Je pense que c'est avec une paire faux. T'as fait des ronds et t'as replié pour former une rosace. Il y a un sacré boulot. En dessous, on a des petits papiers qui sont glissés. Il y a une petite image avec un piano et des musiques qui s'envolent. On retrouve 1000 pour le 1000 abonnés. Voilà. Et puis, bah, son petit mot qu'elle m'avait fait à la base. Et regardez, on avait donc là, il y a le petit mot. Et là, donc, regardez comme c'est bien présenté. Avec un tamponnage de fond, une pochette, une fausse couture qui est faite à la main, qui rend super bien. Et donc, sa participation, que je ne vais plus qu'avoir à glisser dans... Avec les autres, Pascal. Donc, c'était Pascal, P comme partition. Voilà. Donc, vous la voyez en vrai. C'est super. Et puis, bah, au dos, elle avait marqué toutes les petites infos. Merci beaucoup, Pascal. Et donc, dans son premier petit mot, elle disait qu'elle était super contente. Non, voici ma petite participation en tant qu'on court en attendant les minas. C'était très agréable. Pour moi, de travailler un nouveau format. C'est vrai qu'on n'en voit pas tant que ça passer, les formats Holodex. Ah oui, elle me disait qu'elle avait fait les petites encoches. Bah, on verra. Je vais regarder si ça passe. Et sinon, je mettrai un petit coup avec mon daï. P comme partition, car la pratique de la musique et du chant font partie de moi. Super. Donc, via ta chaîne, je te remercie beaucoup. Et je te souhaite de t'y épanouir tout en nous régalant. Et bah, écoute, c'est ce que j'essaye de continuer à faire, Pascal. Merci beaucoup pour ta participation. Et donc, on va découvrir les papiers qu'elle a mis. Donc, effectivement, ça doit être un grand livre. Et elle a dû défaire... Oh, il y a des belles choses. Elle a dû défaire les pages que je vois derrière. 1976. Donc, on a des explications. Je vais voir ce que ça m'inspire. Donc, c'est le Dauphiné. C'est du papier un peu glacé. C'est pas du papier... Donc, ça doit être les unes qui sont regroupées. Ou les unes les plus intéressantes. Donc là, c'est septembre 76. Bon, j'avais même pas deux mois. Là, j'avais un petit mois. Un mois. Bah, merci beaucoup. C'est super original. Donc, oui. Alors, c'est pas facile à vous montrer parce que, comme elle dit, c'est grand. C'est vraiment très grand. C'est pratiquement dû à trois. Merci beaucoup. Et alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? C'est très joli. C'est très fin. Donc, un petit chipboard avec des oiseaux. Je connais pas cette marque. Très joli. Non, je connais pas du tout cette marque. Fabriqué en Pologne, t'es encore. Comme le papier kraft au clock. Ils en font des trucs chouettes, ces polonais. C'est fragile, mais c'est donc un chipboard sur un bout de bois. Très, très joli. Merci beaucoup. Ça, c'est sûr que ça va être glissé quelque part. Faut que je le garde pas loin. Hop, je le mets tout de suite dans mon petit truc qui est pas loin. Quoi ? Alors là, j'adore. Donc, on a des... C'est des lignes de bus. Saint-Lazare. Comme j'étais pas amenée à bricoler, j'ai pas mis mes lunettes. Oui, Charenton, Alfort. Oui, effectivement, c'est des vieux plans de bus parisiens. J'adore. J'adore la coloration du papier. Donc, tu m'as mis plusieurs. Donc là, un plan. Un petit tableau. Il y en a deux. Ah oui, c'est même... Le tableau, il est trop beau. Regardez. Là aussi. J'adore. Alors là, pour du collage ou en signature, puisque la page est double. Là, il est bleu un peu. C'est jauni en fait. Je pense que la page était bleue au départ et puis c'est devenu... Ça a perdu de sa couleur. Vraiment très très usé par le soleil. Super chouette. Un petit index. Merci beaucoup. J'adore ce genre de papier. Là, on a une Bible. Enfin, Job. Dieu récompense Job. Donc, je pense. Oui, Moïse. Quatrième époque. Oui. Donc, des éléments d'une Bible. Avec des belles gravures. Un plan. Une autre page du même livre. C'est beau. Là, c'est marrant à la caméra. Ça apparaît plus clair que ça ne l'est en réalité. Je ne sais pas comment ça se fait. Othello. On passe à autre chose. Très beau aussi. C'est chouette d'avoir plein de couleurs et de sortes différentes. Tu as plutôt des livres en français. Solitude. En écrivant la messe, Beethoven se trouve à... Ah bah tiens, voilà encore Beethoven. J'en parlais la dernière fois. Un peu plus grand. J'aime beaucoup tout ça. Tout ça, j'aime beaucoup. Donc là, Madame de Grignan. Très très joli. Alors là, on a un index. Ça, c'est vraiment des trucs de junk. J'aime beaucoup le format. Très beau. Ah, c'est du... Je pensais qu'il y en avait deux. C'est du heavy paper, comme dirait Margret. Il est très épais, ce papier. C'était de la qualité pour un index. Et là, donc, un papier teint. Donc le jaune, c'est pelure d'oignon. Super. Génial. Génial. Et ça, c'est beau. Il faut vraiment que je fasse avocat. Ce rose-là. Alors, je ne suis pas très rose. Mais ce... Alors, c'est horrible à la caméra. Ça ne va pas du tout. Non. Si j'enlève la lumière, ce n'est pas mieux. Je suis désolée pour vous avoir ébloui les yeux. C'est... Je ne sais pas comment vous faire. Ouais. C'est un peu plus proche de là. Mais encore que pas vraiment. Ah, c'est marrant. Je l'ai enregistré, cette image aussi. Ça va super bien avec. Il faut que je fasse quelque chose. Je l'ai imprimé, je crois. Ou je l'ai enregistré. Je pense que tu as dû la trouver sur Pinterest. Vraiment trop, trop jolie. Merci beaucoup. Et puis, tu me l'as imprimé sur du papier. Waouh. C'est mieux que ce que j'ai à la bibliothèque. Même si c'est super déjà d'avoir... Je ne sais pas si vous avez un peu plus la couleur. Mais là, ça ressort mieux. On est dans ce rose, en fait. On va super bien avec. Merci beaucoup, Pascal. Pour cet envoi trop, trop adorable. Même avec ça, d'ailleurs. Ça va bien. J'aime tout. J'aime tout. Il y a des choses encore plus évidentes que d'autres. Et plus faciles que d'autres pour moi à utiliser. Ça, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, par exemple, je n'ai pas d'idée. Mais ça va sûrement venir. Je vais mettre ça dans mes petits tiroirs à trésor. Et puis, encore merci pour ta participation. Je suis désolée que tu n'aies pas gagné. Mais tu avais eu le petit fribi comme tout le monde. Enfin, la petite planche qui est devenue un fribi depuis. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle soirée, les bricolettes. Je vous dis à demain pour la page de la semaine. Bisous, bisous. Bisous.